Et maintenant, on accueille Anne-Sophie Véli. Salut Anne-Sophie. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Alors, tu es ici pour nous présenter ton festival à Miami. Alors, je t'invite à te présenter et à nous expliquer, à nous raconter ton festival. Alors, voilà, Anne-Sophie Véli et non pas Vélib. Donc, je programme le festival à Miami. En fait, la base du projet, c'est que j'ai un lieu d'exposition qui s'appelle Maison Vide à la campagne à 30 km de Reims, où j'organisais des expositions, des concerts aussi. Et on avait envie de faire des choses un peu différentes aussi, d'investir aussi la ville dans laquelle on habite. Et voilà, on a monté ce festival. Parce que justement, ça se passe dans différents lieux. Ça se passe dans plein de lieux différents. L'idée, c'était vraiment d'investir plein de lieux un peu incongrus et de mêler art visuel et musique. Parce que moi, c'est le projet que je porte depuis 9 ans aussi. Alors, festival musical, mais pas que, parce qu'il y a aussi des vernissages. Alors, pourquoi avoir choisi un petit peu cette formule de mixer les deux ? Parce qu'en fait, les musiciens et les plasticiens travaillent chacun de leur côté habituellement, mais en même temps, sans jamais se croiser, mais ils travaillent quand même ensemble pour les pochettes de disques par exemple, ou pour les clips. Et là, l'idée, c'était vraiment de commencer à lier un peu les choses et d'investir ce thème avec des musiciens, des plasticiens, qui est un contact plus précis. En fait, c'est ce que j'essaie de faire à Maison Vide depuis longtemps. Donc là, on a décidé vraiment de donner la part belle aux arts visuels et à la musique et d'en donner à tout le monde. Donc je vais revenir un petit coup sur le fait que le festival se déroule dans différents lieux, différents jours aussi, parce que ça s'étale du 14 au 24 septembre. Ça a déjà commencé. Ça se passe dans une serre, dans un hôtel. Ce qu'on a aimé aussi dans notre équipe, c'est dans un marché, le marché Jean Jerez à Reims. Comment ça s'organise ? Pourquoi ce parti pris ? Alors, on avait vraiment envie d'être partout en même temps, ce qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Mais sur la serre, ça se fait toujours par des rencontres et c'est toujours comme ça que je travaille. En fait, l'année dernière, sur la précédente édition, on a emprunté des palmiers dans cette serre pour habiller la scène. Et quand j'ai vu le lieu, je me suis dit, mais ce serait génial de faire un concert là-bas. Du coup, j'ai demandé au mec qui tient la serre Déco du Jardin, Simon, s'il était OK pour nous recevoir. Et il a été tout de suite super emballé, donc on a prévu ça depuis longtemps. Et ça va être complètement magique, parce qu'il y aura une mise en lumière, on va être au milieu des plantes pour voir les concerts. Voilà, c'est vraiment chouette. Et puis, sur le marché Jean Jaurès, en fait, ça existe déjà, parce que c'est Edouard Dunes qui fait ça, qui s'appelle Double Cagette, c'est son nom de DJ sur le marché. Donc il va être au milieu d'un stand de fruits et légumes, et il va passer de la musique de 8h jusqu'à 13h. Et donc voilà les gens qui vont passer sur le marché pour entendre sa sélection musicale. Donc voilà, c'est plutôt fun et on a envie de décalage comme ça sur le festival. Et justement, est-ce qu'il y a un lien entre les artistes et le lieu choisi ? Alors oui, ma programmation je l'ai fait aussi en fonction des lieux, et surtout le combiné des groupes fonctionne aussi comme ça en fait. Donc c'est vraiment choisi du début à la fin. On a vraiment essayé de faire les choses avec minutie et réflexion. Où est-ce qu'on peut retrouver cet événement ? Acheter des billets par exemple ? Alors on peut retrouver l'événement sur internet, donc amiamifestival.fr. On est sur Facebook aussi, donc il y a toutes les billetteries en ligne, mais il y a aussi une billetterie sur place. La soirée de la comédie le samedi soir part assez vite. Voilà, mais après on sera sur place pour accueillir les gens et expliquer comment ça fonctionne. Et puis voilà. En fait c'est vraiment un festival convivial. L'idée, le nom de toute façon du festival a été choisi comme ça à Miami. Moi je travaille, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vraiment par rencontres et par affinités. Je ne fais venir que des gens qui sont hyper généreux et que j'ai envie de montrer en fait. Et c'est comme ça que je travaille depuis le début de Maison Vide, d'ailleurs qui porte le festival. Je m'invite vraiment, ça devient toujours des amis si ce n'en est pas déjà. Donc voilà, à Miami c'est parfait, je ne pouvais pas trouver mieux. Ok, pas de jeu de mots avec la ville, rien à voir. Si, complètement, on peut aussi en trouver. On peut faire Miami, 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 peut-être Miami, Miami l'année prochaine. Je ne sais pas, on va réfléchir. Il peut éventuellement changer de nom pour les amis. Non, mais on va garder celui-là, il est bien. Ok. En tout cas, merci Anne-Sophie d'être venue. Merci à vous pour l'invite. Je rappelle les dates, c'est du 14 au 24 septembre, c'est à Reims. Je vous invite à aller sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci. Merci.